on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de la fabrication de l'accordéon et pour ça venez avec moi chez Calafrance et on va voir tout de suite Thierry et Mathieu qui vont nous expliquer un petit peu tout l'envers du décor vous êtes prêts ? Allez, suivez-moi ! Bonjour, je suis Thierry Duchesne, accordeur et réparateur aussi de la société Cavagnolo, associé de Mathieu, 40 ans de métier dans l'usine je suis en train de réviser un instrument service après route pour que le client retrouve le son d'origine maintenant on fabrique des accords qui sont en carbone qui sont très différents des caisses traditionnelles d'abord pour le poids, on gagne à peu près 1,5 kg par instrument grâce au carbone une fois que les caisses sont prêtes on les prépare et les accordons partent en peinture et une fois qu'ils sont peints, on commence le montage, on commence à les monter donc ça c'est la première étape, l'étape des caisses et puis aussi on a une spécialité qui marche bien là en ce moment, c'est les caisses en cordeau en fait il est taillé comme un diamant donc ça c'est les modèles qui sont utilisés par exemple par Eric Bouvel et ça c'est une forme qui est un petit peu moderne, que personne ne peut faire en fait les italiens celles-ci ne peuvent pas faire cette forme-là, il n'y a que Cavagnolo qui peut faire la coupe diamante à l'atelier on fabrique une bonne partie des pièces détachées, voire quasiment toutes les pièces détachées de l'accordéon que ce soit dans la main gauche, que ce soit dans la main droite donc on part de plaques en métal ce sont toutes ces machines-là qu'on utilise pour fabriquer les pièces détachées et dans les presses on adapte des outils en fait chaque outil, ça permet de créer une forme de pièce que ce soit une touche main droite, une touche main gauche, etc. par exemple les fonds d'accordéon, voilà ça on voit que c'est une plaque métallique là-bas qui a été découpée passée en presse avec plusieurs opérations et ça c'est par exemple un fond de main gauche pour chaque modèle d'accordéon, ce sont un 80 basses, un 96 basses, un 108 basses ou un 120 basses il y a des outils différents parce que les touches ne sont pas les mêmes, les gabarits de pliages ne sont pas les mêmes, les fonds ne sont pas les mêmes ils ont des hauteurs différentes, un nombre de trous différents et tout ça c'est fait un nom Tavija 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 La grille Cavagnolo, célèbre avec ses hirondelles, le blason depuis plus de 100 ans. Donc là, si on la touche, on peut se couper parce qu'elle n'est pas polie. Donc on doit la polir. Ensuite, une fois qu'elle est préparée, on réalise le jonc ici à la main. Ce jonc là qu'on voit tout autour, il est réalisé avec ses machines ici à la main. Et ensuite, cette grille, on l'envoie au chromage. Pour avoir la grille chromée Cavagnolo. Sinon aussi, il y a des gens qui nous demandent de plus en plus, un peu plus moderne que la grille chromée, de peindre la grille aux couleurs de l'accordéon. Réaliser cette grille maintenant, à l'époque, il y avait des gens qui découpaient à la main. Il y avait une dizaine de personnes qui découpaient à la main les arabesques. Tout était fait à la main. Et puis il y avait des gens qui réalisaient comme ça les... On les appelait les piqueurs. Les ciselures. On a des machines à injecter. Donc, une machine à injecter, qu'est-ce que place dans la machine, dans un réservoir, des morceaux de plastique. Comme ça, c'est du plastique qui est prêt à être fondé. Donc le plastique peut être noir, gris, blanc, suivant la finition qu'on veut. Une fois que la machine est en route, elle monte en température. Elle monte dans le bocal ici, ça monte à 400 degrés. Et à la belote, dans cette machine-là, on installe des outils. Et en fonction de l'outil qui est installé dans la machine, on va obtenir des pièces différentes. Par exemple, si je regarde cet outil-là, ça c'est facile à reconnaître. Si je l'ouvre, c'est un moule en fait. Là, on voit le dessin d'une molette. Et bien ça, c'est la molette qu'on utilise pour régler la couronne main gauche de l'accordéon. Donc elle est fabriquée ici. C'est pareil, ça c'est un truc qui est fait jusqu'à la molette. Voilà, ça c'est la touche d'un double boit de résonance. Ça c'est une touche main droite. Pour créer une touche, il y a à peu près, je crois, entre 15 et 19 opérations manuelles. Pour faire une seule touche. Deuxième rangée. Voilà. Passera un axe ici pour les tenir dans l'accordéon. Et ça c'est une touche de troisième rangée. De l'accordéon comme ça, quand on joue. D'accord. On utilise des soupapes montées sur billes. Et les soupapes, évidemment, les soupapes carréneuses, on les a bien. Donc elles viendront skipser comme ça dans la bille. Et quand on va appuyer sur le bouton, la soupape se lèvera comme ça. On aura ce mouvement qui permettra à l'air de passer. Tiens par exemple, ça c'est un bouton de registre. Un bouton de registre d'accordéon, donc la molotte. Une plaque de métal pliée, façonnée, à la presse. Quand on passe un registre d'accordéon, clac, clac, à la main. Ici, c'est des cabines de montage. Donc chacun sa cabine de main. Là-bas, donc ça c'est une main gauche. Qui est montée, donc là c'est 100% fabriqué ici à la main. Voilà. Et puis, ils ne sont encore pas faits. On voit la soudure. C'est les pièces qu'on a regardées tout à l'heure à la rentrée du parc machine. Et ça, ça viendra... Voilà, ça c'est les basses et les accords. Il y a les deux parties qui pilotent les basses et les accords. Et ensuite, ces pièces-là seront installées dans un fond. On l'a vu, pareil, qui est fabriqué. 100% à la main. Les soupapes injectées à billes, fabriquées 100% à la main. Ça en gros, ça viendra commander. Ça sera installé dans l'accordéon pour venir commander la mécanique quand on appuiera sur un bouton. Les soupapes se lèveront comme ça. Et les soupapes, quand elles sont injectées, il faut coller le feutre en dessous. C'est pareil, il fait à la main. Donc après, les filles, elles prennent des petits scalpels ou des cutters, puis elles coupent tout pour que ce soit parfait, pour que ce soit juste. Travail qui demande beaucoup d'heures. Monter un accordéon, un gros modèle, il y a à peu près 120 heures de travail à manifacturer. C'est la seule mécanique du monde qu'on peut démonter d'un bloc comme ça. sans que tout tombe. La partie qui sert à passer le registre, on retrouve la même chose. Plaque en inox plié, avec le jonc comme l'écrit. L'injection, des boutons qu'on a vu tout à l'heure. Et puis voilà. Robert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501